Le stockage de l'énergie Le stockage de l'énergie peut être réalisé à l'aide d'une réaction chimique. Soit une réaction chimique qui va transformer la source d'énergie en un autre vecteur énergétique, soit sous la forme à l'aide d'une réaction réversible. C'est une réaction qui peut s'opérer dans un sens et dans l'autre à l'aide d'une régénération. C'est certainement le mode de stockage le plus important pour nous au niveau planétaire puisque les plantes chlorophylliennes utilisent ce mode de stockage. Le rayonnement solaire arrive sur la planète et les plantes chlorophylliennes utilisent ce rayonnement plus le CO2, gaz à effet de serre, de l'eau, des nutriments, etc. pour transformer et stocker quelque part ce rayonnement solaire en biomasse. Et tous les organismes vivants non chlorophyliens sur la planète bénéficient de cette masse de matière produite par les plantes chlorophylliennes pour vivre. Donc finalement, toute la vie sur Terre repose sur le stockage chimique qui est développé par les plantes chlorophylliennes. Alors, aujourd'hui, dans le cas des énergies renouvelables, on exploite ce même type de mode de stockage par la photosynthèse. Donc, on travaille avec des réacteurs photocatalytiques, avec des micro-algues, par exemple, qui nous permettent de capter l'énergie solaire. On va envoyer dans ces réacteurs des gaz comme du CO2, gaz à effet de serre, pour qu'ils soient convertis en biomasse. Et la biomasse produite permet, par exemple, de faire des biofuels. Donc là, on a effectivement réussi à transformer un polluant majeur, gaz à effet de serre, en utilisant de l'énergie solaire pour produire du biofuels. Alors, bien sûr, on n'est pas dans le cadre de réactions chimiques réversibles, mais par contre, on a stocké de l'énergie, qui n'était pas forcément facile à utiliser, le rayonnement solaire, en un vecteur énergétique dont on a besoin, et qui est facile à stocker, puisqu'il suffit de mettre le biofuels dans des barils. Alors, l'autre mode, effectivement, de stockage chimique, est basé sur des réactions réversibles. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on développe au laboratoire Promesse depuis maintenant une quarantaine d'années, et qui consiste à faire réagir de l'ammoniaque sur des sels réactifs. Et dans ce cas-là, la réaction, dans un sens, est endothermique, donc elle va permettre de produire du froid, et dans l'autre sens, ça va être exothermique et va produire du chaud. Et donc, selon le mode utilisé, donc de synthèse ou de recombinaison, on va pouvoir stocker, déstocker de la chaleur ou du froid, d'ailleurs. Alors, c'est un système qui est très intéressant, pourquoi ? Parce que déjà, le stockage thermochimique est le mode de stockage qui va permettre de stocker la plus grosse quantité d'énergie dans un volume le plus faible possible et avec le moins de matière possible. Donc, une densité énergétique très importante. Autre avantage, on peut piloter très précisément la température de travail en travaillant sur le choix du sel, le choix des réactifs, et puis le niveau de pression dans le système, par exemple. Autre avantage, on va pouvoir complètement convertir l'énergie initiale, la source d'énergie. Un exemple très simple, l'énergie solaire, c'est une énergie, une fois convertie, une fois qu'on a converti le réellement en chaleur, si on utilise des capteurs solaires type aux chaudes sanitaires, à bas niveau de température, 60 degrés, 50 degrés, 70 degrés, à bas niveau de puissance. Grâce au système thermochimique, on va pouvoir convertir cette chaleur à bas niveau en froid, pourquoi pas moins 30 degrés, ou à haute température, pourquoi pas 300 degrés, et à des niveaux de puissance beaucoup plus importants. Donc, on va revaloriser l'énergie. Et là, le mode de stockage ne consiste pas seulement à stocker de l'énergie, mais aussi à la revaloriser en niveau de potentiel énergétique et en niveau de puissance. Donc, beaucoup d'avantages sur ce genre de système. Aujourd'hui, la société Coldway, par exemple, qui est une société incubée à partir des laboratoires, du laboratoire Promesse et de l'Université de Perpignan, sur Ives-Altes, développe industriellement maintenant ce genre de système thermochimique pour, par exemple, transporter des poches de sang ou des matériaux sensibles dans des caissons autonomes qui fonctionnent sur le mode de ces réactions thermochimiques et qu'on peut régénérer par voie solaire par ailleurs. La même entreprise a développé un système thermochimique qui permet, à l'aide d'un simple capteur d'eau chaude sanitaire d'à peu près 2 mètres carrés et d'un système thermochimique, de produire 10 kilos de glace par jour, donc sans autre apport énergétique. Donc, en plein désert, en utilisant l'énergie solaire, même pas de concentration solaire, un capteur plan à peu près standard, de produire de la glace. Donc, on voit qu'effectivement, le thermochimique permet vraiment des choses qu'aucun autre mode de stockage ne permet de faire. Alors, on peut se demander pourquoi, effectivement, ce n'est pas plus développé que ça, tout simplement parce que c'est quand même beaucoup plus complexe et donc beaucoup plus coûteux. Alors, il y a aussi des applications à plus haute température. Se développent des recherches, notamment à très haute température, comme par exemple certaines recherches au four solaire d'Odeo, qui consistent à, donc, convertir le rayonnement solaire concentré à 800-900 degrés via des réactions de type carboréduction d'oxyde métallique. Donc, on prend par exemple du ZNO en présence de carbone. On place ça à 900 degrés sous flux solaire concentré. On va produire du zinc ZN. L'avantage, c'est que ce zinc, on peut le mettre dans une boîte, schématiquement, le transporter où on veut, le garder le temps qu'on veut. Et donc, c'est du stockage qui peut être à très longue durée. Le jour où on a besoin d'énergie, il suffit de placer de l'eau en contact avec ce zinc. L'oxygène de l'eau va se recombiner avec le zinc pour redonner ZNO. On a régénéré notre système. Et, qu'est-ce qui reste ? De l'hydrogène. On a produit H2, qui est un vecteur énergétique propre. On peut faire tourner des véhicules avec, etc. Donc, là, on est sur un mode de stockage thermochimique, haute température, où on va utiliser un flux solaire concentré pour finalement produire de l'hydrogène. Mais, on n'est pas obligé d'utiliser tout de suite. On peut garder la phase intermédiaire, le zinc, pour l'utiliser finalement, la ressource, enfin, le potentiel énergétique au moment opportun. Voilà. Donc, on sent effectivement bien aujourd'hui que le potentiel est très important sur ce mode de stockage. Il est pour l'instant très peu développé sur le plan industriel. Mais par rapport aux problématiques de transition énergétique et aux enjeux de conversion aussi et de revalorisation des énergies renouvelables, il y a certainement beaucoup de choses à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501